Les vents de l'imagination nous transportent parfois jusqu'en des lieux étranges et inattendus, des lieux isolés et inquiétants, régis par des lois aberrantes ou contre-nature. Ces endroits obscurs, brumeux ou dérangeants peuvent se révéler préjudiciables pour la santé mentale de celui qui les fréquente trop souvent, s'y attarde ou qui ignore comment en revenir. Comme une prison au mur de verre, comme des ruines ou de vieilles pierres à l'allure inoffensive mais au charme envoûtant irrésistible, ces espaces impossibles à localiser, dépourvus de temporalité, peuvent retenir malgré lui le voyageur imprudent qui se risque sur leur sentier tortueux. Une fois prisonnier de leur filet, le malheureux se complaît dans cette dimension noire et onirique qui n'existe que dans son esprit et il n'éprouve plus aucun besoin de retourner à la réalité ni de marcher de nouveau parmi ses semblables. Ils ne souhaitent plus alors carpenter ces territoires mystérieux dans l'espoir fébrile de s'imprégner à tout prix de leur atmosphère si unique et ils n'espèrent plus désormais que devenir partie intégrante de cet univers nourricier, sa source vitale. Totalement dépendant, il usera de toutes les stratégies et mettra en œuvre toutes ses forces pour qu'on ne l'arrache pas à la malédiction qui le rend si heureux. Le voyageur n'est plus à présent qu'un esclave, l'imaginaire sombre, le sang qui coule dans ses veines. Le Lab Imaginarius sera peut-être un de ces territoires mystérieux qui fera sombrer ta raison dans l'abîme et te mènera sur les chemins invisibles jusqu'à l'égarement. Bienvenue dans le champ de ruines noires. Sous-titrage Société Radio-Canada